Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment assigner un k-out comme un devoir de façon asynchrone. Rendez-vous dans votre espace k-out. Choisissez le k-out que vous souhaitez partager avec vos apprenants. Cliquez sur « play » et choisissez dans les options d'assigner votre k-out. Vous devez alors saisir la date de fin. Celle-ci peut être ajoutée pour un mois. Vous pouvez même saisir l'heure à laquelle vous souhaitez la fin du k-out. Vous pouvez modifier les options en ajoutant ou en supprimant le timer, en demandant de mélanger les questions et en demandant ou non de pouvoir générer un nom d'utilisateur. Dans la partie gratuite, le nombre de joueurs est limité à 100. Lorsque vous cliquez sur « créer », votre k-out sera assigné pour la durée que vous lui avez donnée. Vous disposez alors d'un écran qui vous permet de récupérer l'URL que vous allez partager à vos apprenants. Si vous disposez de Classroom, de Teams ou d'autres outils de partage, vous pouvez cliquer également directement sur ce bouton qui vous invitera à rejoindre votre espace, ici par exemple Classroom, de choisir le cours dans lequel vous allez l'ajouter et également le thème dans lequel vous souhaitez l'insérer. Évidemment, vous pouvez vous contenter de partager l'URL de votre k-out et de le transmettre par mail ou par n'importe quel autre support de communication à vos apprenants.